Pour moi, il y a deux règles à respecter, à toujours avoir en tête quand on fait du développement personnel. En fait, si on résume tous les livres de développement personnel en une seule phrase, ils disent tous, de manière plus ou moins similaire, mais le message est le même, ils disent de passer à l'action. Si on lit deux livres, cinq, dix, vingt livres de développement personnel qui disent de passer à l'action, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est passé à l'action ? Non, on a juste lu, on était en train de lire, résultat, on n'a encore rien entrepris. Et c'est une forme de procrastination de se dire, ok, je vais m'y mettre, mais avant, je vais lire un ou deux livres pour en savoir un peu plus sur le sujet. On tombe dans une étape de préparation à l'action, et c'est un véritable piège. Parce qu'on peut rester bloqué très longtemps dans cette étape de préparation. Alors là, on devient un champion du monde, on est la personne la mieux préparée, on a regardé plein de vidéos, on a lu tous les livres, on connaît toute la théorie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais rien mis en place en pratique. Et si on ne passe pas à l'action, on n'a encore rien entrepris. La règle, c'est, pour avancer dans un domaine, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de démarrer quelque chose de nouveau. On apprend mille fois plus en pratiquant, on apprend sur le tas, mais au moins, on ne passe pas tout son temps à se dire qu'on va bientôt s'y mettre. Si on veut se mettre au sport, par exemple, on peut lire plein d'articles sur les bienfaits de l'activité physique, on peut lire plein de livres sur le sport, regarder plein de vidéos de transformation physique, mais mettons qu'on passe une heure à lire des articles et à regarder des vidéos pour au final ne rien faire, et bah c'est une heure de temps qu'on passe assis sur sa chaise. Et cette même heure, on aurait pu la consacrer, et bah à faire du sport tout simplement. Mais non, on se prépare à passer à l'action, allez promis, demain je m'y mets et je commence. Le temps qu'on passe assis à se documenter, à lire, à apprendre, il ne faut pas le négliger, c'est hyper important, je ne suis pas en train de dire le contraire, je dis juste que ça ne doit pas devenir une excuse ou un piège dans lequel on tombe, et on se met à faire que ça, au détriment de passer à l'action, au détriment de l'action en elle-même. C'est bien d'avoir un apprentissage théorique, mais on ne doit pas le faire au détriment de la pratique, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Je peux citer plein d'exemples, la liste est très longue, on peut regarder plein de vidéos, d'articles, sur comment créer un blog, un site internet, comment créer une formation, et le conseil qu'ils te donneront, c'est lance-toi. Plus tu te lances tôt, plus tu fais des erreurs, donc comme ça tu peux les corriger rapidement et proposer quelque chose de mieux en mieux. Mais admettons qu'on passe un an ou deux à s'informer, et bien tout le temps qui s'est écoulé et qu'on a passé à apprendre, et bien on aurait très bien pu le passer à entreprendre, à créer son site ou son blog justement, et pourtant on ne l'a pas fait. On voulait en savoir plus, on voulait être prêt, mais du coup on est resté bloqué dans cette phase de préparation à l'action. Mais le problème c'est que c'est un truc qu'on a tous tendance à faire. A titre d'exemple, j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, où il explique comment créer une mini-source de revenus en ligne. Bon le livre peut être résumé en une seule phrase, en gros c'est se lancer sur internet, créer un site, un blog, etc. et créer petit à petit une audience. Le livre La semaine de 4 heures, je l'ai lu en 2016, je m'en souviens très bien parce que c'était pendant l'Euro 2016, et j'ai mis 3 ans avant de créer ma chaîne YouTube. Pour éviter ça, une règle que je me fixe, c'est que je ne lis pas un livre si je ne suis pas prêt à remettre en question ma philosophie, mes croyances, ou tout simplement à faire les choses différemment dans un domaine en particulier. Je ne m'intéresse pas à un sujet de développement personnel si je ne suis pas prêt à 100% à changer mes habitudes et à passer à l'action. Par exemple, avant de lire un livre sur le sport, je me dis, est-ce que je suis vraiment prêt à revoir ma philosophie et à faire différemment mes entraînements ? Parce que si la réponse à cette question est non, par exemple, en ce moment, les entraînements que je fais me conviennent très bien, ils sont bien adaptés, ils me donnent des bons résultats, et je n'ai pas trop envie de les modifier ou de les faire différemment, alors je ne lis pas le livre. Parce que si je lis le livre, je vais passer du temps à lire un livre pour au final ne rien mettre en place de manière concrète. Ça n'a absolument aucun intérêt. Autant lire des choses intéressantes dans des domaines où je suis prêt à effectuer des changements. Donc, ne restez pas bloqués dans cette étape de préparation à l'action. On apprend beaucoup plus sur le tas en faisant, en passant à l'action qu'en lisant 10 livres pour au final ne rien faire. La règle, c'est qu'il faut appliquer, pas juste ingurgiter. Donc voilà, le truc, c'est que si vous voulez créer un site, créer votre entreprise, commencer quelque chose de nouveau, faites-le. Ne lisez pas 10 livres sur comment faire, vous en saurez plus, c'est vrai, mais vous n'aurez pas plus avancé que ça dans la vie réelle, si ce n'est avoir lu plus de livres. Si vous voulez par exemple améliorer vos relations, faites des efforts, essayez d'organiser plus de choses, soyez plus souriant ou plus enthousiaste, j'en sais rien, mais si vous lisez 5 livres sur comment mieux gérer vos relations sans appliquer quoi que ce soit dans votre vie, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc faites quelque chose que vous repoussez depuis très longtemps, n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, on ne l'est jamais, ne restez pas bloqués dans cette phase de préparation à l'action. Et la deuxième règle, c'est d'être constant, d'être discipliné, de le faire sur le long terme. La vie c'est pas un sprint, la vie c'est un marathon. Il vaut mieux en faire un tout petit peu tous les jours que beaucoup d'un coup et ensuite plus rien pendant un an. Si vous voulez créer un site, vous mettre au sport ou autre, au départ on est très motivé, c'est l'excitation du début, on a envie de trop en faire. Sauf que passer une semaine, un mois, dès qu'on est confronté aux premières difficultés, on perd toute motivation, on se décourage, on n'a plus la même envie qu'au tout début. C'est là qu'intervient la discipline. La motivation c'est au tout début, la discipline c'est sur le long terme. Si on veut tenir sur la durée, il faut se discipliner, trouver une sorte d'habitude, de routine qu'on s'oblige à accomplir tous les jours ou presque. La discipline nous force à nous mettre au boulot et à accomplir les choses même quand on n'en a pas envie. C'est ce qui nous aide à rester constant, à ne pas tout lâcher du jour au lendemain alors qu'on se rapprochait de plus en plus de notre objectif. Donc voilà, la conclusion à cette vidéo c'est il n'y a pas de secret dans le développement personnel. Travaillez dur, passez à l'action et soyez constant et vous allez avoir des résultats sur le long terme, c'est obligé. Mais ne restez pas bloqué dans cette étape de préparation à l'action si tout ce que vous avez à faire c'est de passer à l'action. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, prendre le temps de t'abonner et d'activer la cloche comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18h en ce moment. Donc on se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao ! Je passe ma journée sur mon téléphone J'ai souvent la flemme sur mon téléphone C'est vrai que j'ai souvent fait des fautes Qu'à l'enfer c'est pas seulement les autres